La réforme des retraites arrive au Parlement la semaine prochaine. Le projet de loi immigration sera présenté lors du prochain Conseil des ministres. Le ministère de l'Intérieur dévoile aujourd'hui les chiffres de 2022. Oui, ce qu'il en ressort avant tout, c'est le nombre record de demandes d'asile, David Montagnier. Oui, malgré les multiples déclarations de fermeté d'Emmanuel Macron sur le sujet, les demandes d'asile ont augmenté de plus de 30% par rapport à l'année dernière. 137 000 ont été déposés, principalement des ressortissants afghans du Bangladesh, de Turquie et de Géorgie. A noter l'arrivée d'Ukrainien en raison de l'invasion russe au mois de février. Ils ont été près de 66 000 à avoir bénéficié de la protection temporaire, principalement des femmes. Les titres de séjour sont également en forte hausse. 320 000 ont été délivrés pour la première fois, c'est 17% de plus à 9 ans. Et justement, David, ces demandes de titres de séjour, c'est pour quel motif ? Tout d'abord, pour les études, plus de 108 000 étudiants étrangers ont bénéficié de ces autorisations au titre de l'immigration familiale. Ensuite, ce sont 90 000 demandes, des chiffres stables par rapport à l'an passé. Enfin, pour des motifs économiques, un chiffre, lui, en nette augmentation de plus de 45%. Hausse également des régularisations de sans-papier, plus de 34 000 l'année dernière, soit plus de 8% par rapport à 2021. Dans le même temps, les expulsions du territoire ont elles aussi légèrement augmenté, plus de 15 000 l'année dernière. Mais c'est un tiers de moins qu'en 2019, l'année de référence avant Covid, près de 24 000 expulsions avaient été ordonnées. David Montagnier